Napoléon avait dit à ses soldats, du haut de ses pyramides, 40 siècles vos temples. Fuyant à l'hiver parisien particulièrement rigoureux, mon ami Bill et moi-même avions décidé de marcher sur les traces de la grande armée et de visiter cette extraordinaire vallée d'une île qui, de l'ancienne Gézé au barrage d'Assouan, offre la plus parfaite collection de temples, de tombeaux, de palais, de villes mortes. Aucune civilisation n'a fait plus rêver que celle des pharaons. Aucune n'a pareillement excité le zèle des chercheurs. Avec passion, les archéologues se sont penchés sur ces ruines. On a tout gratté, tout mis à jour. Expédiant dans les musées, aux quatre coins du monde, des trésors qui, à travers 6 000 ans, semblent encore garder leur mystère. Et c'est au musée du Caire, devant ces reliques d'un passé prestigieux, qu'un soir, au cours d'une réception donnée par le conservateur, nous devions nous trouver face à face avec une nouvelle aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La découverte de ce temple nous apporterait de précieux enseignements sur le culte que les anciens Égyptiens portaient à certains animaux. D'autant plus que la momie de ce crocodile sacré doit être, comme de coutume, accompagnée de nombreux trésors archéologiques. Faut-il encore arriver jusqu'à elle? Les bâtisseurs égyptiens avaient la spécialité des constructions truquées avec portes dérobées, murs pivotants et des dalles capables de faire perdre leur chemin à rien elle-même. De toute façon, rien ne prouve que ce soit bien ce temple légendaire que vous avez trouvé. Ceci le prouve. Ce n'est pas une preuve concluante. Un crocodile, on en a déjà découvert d'autres. Pas de la même époque que celui-ci, n'est-ce pas, Mamoudi? En effet, le temple des crocodiles date du Moyen Empire. Et cette statuette est de l'Ancien Empire. Le professeur me l'a confiée cet après-midi. J'ai donc eu le temps de l'étudier à fond. Messieurs, je vous garantis son authenticité. Omar Mamoudi est votre allié. C'est quelque chose à voir pour avocat un des plus grands experts en égyptologie. Vous ne savez pas ce que c'est, des financiers. Non, j'ai cette veine-là. Et non, votre père est trop honnête. En plus de ma veille de l'Antiquité, il devrait promettre à tous ces banquiers-là un bon petit trésor et bien monnayable. Ce crocodile prouve en tout cas d'une façon indiscutable. Indiscutable. Professeur, vous ne vous sentez pas bien? Professeur! Non, je... Attendez-le. Mais... mais qu'est-ce qui se passe, papa? Tu as un malaise? Un docteur, vite! Des compagnons d'Osiris. Attention. Osiris. Ma pauvre petite, je pense qu'après ce drame, vous allez quitter l'Egypte. Vous pourrez aussi bien continuer vos études d'archéologie en Suède. Non. Je resterai ici. Je ne préciserai rien ici. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez me chercher. Merci, Mère Heshech. Je veux continuer l'œuvre de mon père. Je veux prouver qu'il avait raison. Personne ne le conteste. Si. Mohamed Zifar et Alitoura, quelques minutes avant sa mort, ont mis sa parole en doute. Je ne dis pas qu'ils ont tué mon père, mais ils sont responsables en partie de la crise qu'il a emporté. Vous n'êtes pas raisonnable. Ma maudée, ma décision est irrévocable. Je leur prouverai que le temple des crocodiles a bien été découvert par le professeur Elkman. Même si je dois y passer ma vie, je confondrai ce qui essaie de ternir la mémoire de mon père. Et je retrouverai ce temple. C'est très bien ça. Je suis d'accord avec vous. Et même si vous le permettez, je vous accompagnerai dans cette expédition. Venez m'en parler cet après-midi. Je vous dépose à votre hôtel. Je vous remercie. Monsieur Moran m'attend. Dites-moi docteur, vous connaissiez bien Elkman. Il était cardiaque ? Non, non. Mais l'infarctus est bien souvent imprévisible. Alors cette mort subite ne vous étonne pas ? Dans ce pays, tout est possible. Souvenez-vous de la tombe de Toutankhamon. 25 sur 28, je crois, des archéologues qui l'avaient découvert sont morts d'une façon bizarre, inexplicable. Alors, je vous remercie docteur. Vous êtes toujours décidée ? Plus que jamais. Vous savez où se trouve le temple ? Non, mais Ahmed Hassim, le guide qui était avec mon père, pourra m'y conduire. Nous y conduire. Mais, pauvre, l'expédition peut durer longtemps. Et alors ? Quand je fais un reportage, je sais quand je pars, jamais quand je vais rentrer. Je ne sais pas comment vous dire. Ne le dites pas, ce sera plus simple. Vous ne pensez tout de même pas qu'on allait vous laisser seul explorer le fond de la vallée d'une île ? Le désert, ça nous connaît. Où peut-on trouver votre guide ? Je sais seulement qu'il est saftier à ses moments perdus dans le vieux caire. Je sais pas, mais je sais pas. Nous t'offrons le double de ce que tu as gagné pour la première expédition. Peut-être d'avant ? Nous sommes à la moitié. Voici le flou, c'est. Ah, qu'est-ce qu'on est d'accord, nous passons à l'entreprendre le matin. Non, il ne va plus nous quitter. N'est-ce pas, Ahmed ? Nous t'emmenons maintenant. Si tu peux. Fécale, nous protège. Merci. Fais attention. Tiens, ils nous ont laissé un souvenir. Le signe d'Osiris. Les frères d'Osiris très puissants, fanatiques. C'est incroyable, ces trucs-là. Je connais bien des gens à Paris qui se lèvent à 3h du matin pour adorer le soleil. Osiris, il ne faut pas y aller. Non, il ne faut pas. Osiris, comme le professeur. On vient de dépasser le temple d'Abu Simbel. Nous devons approcher. Il est enravé, Sir Achmed. Évidemment, nous avons été attaqués en sortant de sa boutique, mais depuis que nous roulons, il paraît correct. Et s'il essaie de nous perdre dans un désert ? Avec Mamoudi qui connaît le coin, ça m'étonnerait. La barbe ! Il n'y a plus que de changer. Bon sang. Regardez ça. On nous a tiré dessus. Dépêchons-nous de filer. Nous sommes bien placés pour nous faire canarder. Bloquez-vous ! Je n'ai pas plus un desserrin. Moi non plus. On perd la merde. On vieillit mon p'tit vieux. Pas de bobos ? Non. Du courrier. Vous êtes blessé ? Une simple estafilade. N'allez pas plus loin. Dernier avertissement. Encore les compagnons d'Oceris. Nous ferions mieux de rentrer au Caire. L'expédition devient trop dangereuse. Surtout avec une femme. Oui, il faut renoncer. Je vous jure par Allah que ce temple est maudit. Moi, je n'ai pas d'opinion. J'irai ou bobera. Nous sommes ici pour vous aider à défendre la mémoire de votre père. C'est donc à vous de décider. Si on veut nous empêcher d'arriver au temple, c'est parce que mon père avait raison. Alors, on y va. Merci. Et en haut ! Un peu plus loin. Juste derrière les rochers. Tu tournes à gauche. Le temple doit être juste devant nous. Là-dessous, c'était l'entrée du temple. Ils se mettent à employer la grosse artillerie. Avoir fait tout ce voyage pour rien. Comment pour rien ? Il faudrait un bulldozer pour dégager tout ça. Avec le professeur. Dans la première salle du temple, nous avons vu beaucoup de serpents comme cela. C'est l'explosion qui les a fait sortir. S'ils sortent par ce trou, peut-être pour nous y entrer. Hé, hé, hé. Ça m'a l'air profond. Hé, hé. Je vais descendre là-dedans avec Ahmed. Sans moi ? Oui, toi, essaie de dégager l'entrée. Il y a de la dynamite dans la voiture. Ou bien, trouve une autre issue. Ces temples en ont souvent plusieurs. Ahmed, la corde. Oui. Toi, tu vas nous aider à descendre avec le commande-car. Ok. Vous deux, dès que nous serons descendus, prenez les carabines et faites le guet. Il est probable que les compagnons d'Osiris nous surveillent et leurs blagues ne sont pas toujours de très bon goût. Je peux y aller ? Je peux. Je ne vois pas toujours pas le fond. Lâchez encore de la corde. Encore, doucement. Stop. Stop, stop. Stop. Ils ont embaumé avec du bitume ? Oui, sur tous les animaux. C'est un coup de chance que nous ne soyons pas servis de torches. Nous aurions été transformés en griades. Rassure-toi, le bitume a dû leur couper l'appétit. Qu'est-ce qui se passe ? Là, là. C'est-ce qui se passe ? C'est-ce qui se passe ? Ahmed, viens m'aider. Ahmed ! Ahmed ! Salaud ! ... C'est parti. 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 C'est parti.